Je vous donne un rôle Christian Vadim, si vous l'acceptez, celui de Jean-Jacques Urvoas qui va donc découvrir ses nouveaux bureaux Place Vendôme. Et c'est l'assistante parlementaire Charline Vanhozacker qui vous accueille. On y va tout de suite. Bienvenue Monsieur Urvoas, je suis votre assistante au ministère. Très bien, bonjour. Copé a déjà demandé sa démission ? Non, vous avez fait bonne route. La voiture est impeccable, vous l'avez changée récemment ? Non, mais Christiane prenait le vélo, du coup pas de bouchon, tout ça. Ah bon, désolé, alors ça va changer. Ah, les gardes du corps vont être contents parce que certains étaient prêts pour le Tour de France. C'est quoi cette bibliothèque de merde là ? Ah ça, c'est à Christiane, la récupérer au ministère de la Culture. Oui, vous êtes gentil, vous irez tout l'étage aimer Césaire et puis on remplit avec le code pénal. Oui, alors vous avez un rendez-vous qui vous attend, Monsieur le Ministre. C'est qui ? Il dit qu'il est Premier Ministre, mais enfin ça m'étonnerait quand même. Si j'ai rendez-vous avec Manuel Valls ? Ah non, excusez-moi, c'est la première fois qu'il vient parce que Christiane ne lui faisait peur, je crois. Vas-y Manu, entre. Bonjour Jean-Jacques, dites donc, c'est joli ici, en revanche, enlève les drapeaux arc-en-ciel là-bas, c'est pas terrible. Ah désolé, mais bon, ça aussi ça va changer. Mais tant mieux, alors cette déchéance de nationalité, toi t'es pour ? Ah bah oui Manu. Dis-le encore. Bah oui Manu, je suis pour la déchéance de nationalité. Oh, dis-le encore. Oui Manu, comme Michel Sardou, je suis pour. Oh, ça fait tellement de bien de l'entendre. Avant, quand je posais cette question à Christiane, je devais droit à une réponse en alexandrin de 12 minutes et une porte qui me claque dans la gueule. Non, t'inquiète pas, ça aussi ça va changer. Je peux vous servir quelque chose ? Café s'il vous plaît. Malheureusement, on n'a pas ça parce que Christiane n'en buvait pas, ça l'excitait trop. Bah c'est sûr, elle a tombé dans la cafetière quand elle était petite. Donnez-moi un petit ponche, elle devait en avoir. Ah bah oui, oui, alors monsieur le premier ministre quand même qui mène. Pardon, pardon, j'ai stigmatisé. Ça m'a échappé, désolé, ça m'était plus arrivé depuis les Roms. Désolé, désolé. Pour le café, t'inquiète pas, ça aussi ça va changer. Parfait, parfait. Dis, Manu, pendant que t'es là, j'ai un petit souci. Dis-moi tout Jean-Jacques. Je dois défendre le texte là sur la prolongation de l'état d'urgence. Oh, j'ai hâte que ça passe. Bah il y a quelques jours, j'ai dit publiquement que l'état d'urgence, ça n'est plus de raison d'être. C'est bien que tu aies des avis, des opinions, mais t'inquiète pas, ça aussi, ça va changer. Bravo, Christian Vadim, magnifique Jean-Jacques Hervoas qui vient de prendre fonction à la place Vendôme. Merci Christian Vadim. Merci Christian Vadim.